et salut tout le monde alors bienvenue sur la vidéo sur le petit marin et on voit juste devant la crevette l'une des crevettes que j'ai qui m'a flingué les cilophoras je suppose et qui m'ont peut-être flingué le ricordia qui est juste au dessus et oui parce que depuis quelques jours il est comme ça alors je sais pas je crois on va pas mettre on va pas mettre les crevettes dans l'eau on va pas dire c'est parce que jusqu'à présent il était plutôt bien je pense qu'il avait dû avoir quelque chose d'autre qui s'est passé parce que le petit ricordia que j'adorais est en train de faire la gueule voire même en train de mourir donc je pense que bientôt c'est une histoire ancienne donc ça m'embête un peu j'adorais mais maintenant il fait un petit peu la tête et je pense que c'est fini pour lui alors j'ai changé 40 40 litres d'eau hier parce que je me suis dit bon ça faisait deux semaines que j'avais pas changé l'eau même si j'ai pas de poissons que j'ai que des crevettes et tout ça je me suis dit je vais changer un petit peu l'eau et puis bon mais bon je sais pas s'il va avoir quelque chose de positif dessus les galaxias qui sont au dessus ils vont beaucoup mieux comment ça vraiment à se sentir bien à se sentir bien il commence à vraiment devenir joli comment ça faire une petite touffe un peu plus compacte donc ça c'est du positif les discosoma c'est pareil les discosoma ils vont ils vont plutôt bien ils continuent à faire leur petite croissance ce fameux corail qui est ici aussi gros si il fait sorte de petite je ne sais pas quoi de sac de sac ici là je sais pas trop les tentacules assez grosse ça ça se développe il développe bien au niveau des colastre a des colastre a bah c'est pas c'est pas ça c'est pas c'est toujours fermé à part ici celui ci où il ya quelques têtes qui sont ouvertes par ici celle là aussi bon sinon le reste c'est pas c'est fermé donc ça il sent pas super bien bon ça m'embête un peu pour le franchement ça m'embête un peu pour le pour le record bien donc ça c'est c'est dommage c'est un petit peu bon enfin voilà c'est en tout cas on va pas on va pas pleurer on va pas planicher ou ou aller parce que il est en train de mourir mais bon voilà c'est comme ça on peut pas faire autrement bon bah les les silos fois c'est foutu ici on a un petit bernard l'ermite qui est ici qui est en train de faire sa petite ville il est un peu flou avec une belle coquille il ya une belle comment dire voilà une belle petite coralline là sur la vitre que j'ai commencé à gratter ben là j'ai gratté on voit un petit peu que c'est gratté mais bon j'ai pas trop insisté sinon au niveau des rochers ils prennent bien la coralline les nouveaux rochers qui prennent bien la coralline ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt sympa pour le filia c'est plutôt aussi il va plutôt bien il est en train de me créer une croix une nouvelle tête je suis pas sûr là je vois un petit pic qui sort qui était pas et je pense qu'il est en train de me créer une nouvelle tête je suis pas sûr donc le filia il va plutôt bien il me reste pas beaucoup de corail en fait finalement c'est pas une réussite l'eau de mer c'est franchement pas mon domaine et pour l'instant je maîtrise point donc c'est pour ça je mets pas de poisson je mets pas je mets pas autre chose j'aimerais quand même apprendre avoir un milieu beaucoup plus 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 stable plus plus adéquat mais là franchement les crevettes vont bien bon c'est bizarre parce que les crevettes sont sensibles à la pollution et tout ça donc c'est pas un problème de pollution de toute façon mais voilà je sais pas ce qu'il s'est passé avec le petit ricordé a je pense avoir une petite idée j'ai rajouté cette pompe la dernière fois donc c'est une pompe qui permet de c'est un skymer en fait donc le skymer en pompe en fait au niveau de la surface de l'eau tout ce qui est film et compagnie le film qui peut avoir une surface de l'eau et l'aspiré après ça permet d'avoir une surface toujours dégagé et sans trop de saleté on permet à permettre un échange gazeux assez intéressant parce qu'un film ça fait ça empêche l'eau de respirer en fait quand je dis l'eau ce qui se trouve en dessous naturellement et c'était mis c'était mis de ce côté ci et le problème c'est que comme mon niveau d'eau baissait comme il était trop il était coincé par les pierres et ben ça faisait un énorme un énorme nuage de bulles et je pense qu'il n'a pas dû aimer d'être frappé pendant plusieurs heures par ce nuage de bulles et ça l'a ça va ça va pas du tout ça l'avait plus complètement donc du coup je pense qu'il a il ya dû morfler et que c'est ça qui a dû le blesser donc du coup j'ai changé de place des missy donc là il ya une grosse hauteur aux hauteurs d'eau si jamais il doit descendre et que ça ça c'est possible on convient à en bas je pense que c'est condamné je pense que le recordera je peux dire bye bye je pense que c'est fini mais bon dans la vie il faut toujours croire en soi il faut toujours on verra on verra on verra on verra même si je m'attends à dire bye bye comme je disais il n'a pas il est vraiment un sale état je vois pas comment il va pouvoir se se réparer mais bon on verra bien bon bas sur ce 1 je vous dis au revoir et puis passer une bonne journée et prenez soin de vous ça c'est important